bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors pendant deux ans et demi on a fait qu'entendre parler du covid mais il n'y a pas que le covid comme infection comme bactéries ou virus nous arrivons à l'été et nous avons plein de saloperies que nous allons pouvoir trouver dans notre assiette qui s'invitent dans nos assiettes comme l'esterichia coli listeria salmonellose et bien je vais tout vous expliquer mais vous expliquer quelles sont ces trois bactéries quelles sont les conséquences comment on éradique et comment faire pour pas que ça puisse polluer votre été et vos vacances alors à tout de suite pour mieux comprendre dans ces nouvelles capsules sur la santé pendant deux ans il n'y en a eu que pour lui le virus responsable du covid au point d'oublier que d'autres microbes peupler notre environnement à l'aune de plusieurs alertes particulièrement graves les bactéries ont fait ces dernières semaines un retour brutal sur le devant de la scène pièce maîtresse de notre organisme parce qu'on en trouve par milliard dans notre tube digestif notre bouche notre peau elles le mettent parfois mal chaque année quinze mille personnes mais un chiffre qui a été divisé de moitié pendant le covid merci covid sont victimes de toxi infections alimentaires la salmonelle dans des produits kinder 21 cas en france dont huit petites hospitalisées ainsi riche à colis dans des pizzas butonies 50 contaminations confirmées deux enfants décédés et la semaine dernière une nouvelle suspicion de listeria dans des fromages au lait cru entre tous ces noms on s'y perd soufflé dernière fois plusieurs clients d'un supermarché de bordeaux que j'ai rencontré en fait apprenez grâce à cette vidéo à mieux connaître ces micro-organismes qui défraient l'actualité alors les salmonelles sont les bactéries les plus fréquentes alors c'est quoi la salmonelle répertoriée à la fin du 19e siècle salmonella doit son nom vétérinaire américain daniel elmer salmone c'est la bactérie numéro un des toxi infections alimentaires elles sont responsables de 43% d'entre elles et de plusieurs centaines de décès par an dans le cas kinder c'est salmonella enterica qui est en cause alors où sont-elles dans le tube digestif des animaux on va donc se contaminer leurs contacts directs ou indirects directs en touchant un animal infecté en portant les mains à la bouche on le sait peu mais les reptiles nouveaux animaux de compagnie en vogue en sont particulièrement porteurs indirects dans la très grande majorité des cas en consommant de la viande contaminée qui était crue ou pas assez cuite ou du fromage au lait cru souillé elle peut aussi provenir de lait en poudre comme l'a montré l'affaire lactalis en 2017 mais attention contamination croisée parce que vous maniez de la viande crue avec des salmonelles vous la cuisez il n'y a plus de problème et si vous utilisez le même couteau pour couper vos tomates vous pouvez les contaminer en cuisine la consigne c'est de tout nettoyer entre deux préparations alors quel danger la plupart du temps il n'y en a pas ou alors des signes gastroentérides qui passent sans traitement ou avec un peu d'antibiotiques mais l'infection dite salmonellose peut parfois être grave voire mortelle notamment pour les plus petits les plus âgés du fait de la bactérie elle-même ou des déshydratations sévères que peuvent engendrer les diarrhées c'est la bactérie avec le temps d'incubation le plus court un à trois jours en moyenne la listeria elle est la plus longue à être détectée alors c'est quoi la listeria et bien c'est dans le bris le coulommier le camembert et 24000 fromages du groupe lactalis vient d'être rappelé potentiellement contaminé par la bactérie listeria monocytogène qui porte le nom de joseph lister chantre de l'antisepsie au 19e siècle autant les salmonelles et cherichia coli sont très proches autant la listeria est très éloignée avec une forme une coloration différente la listeria est ubiquitaire on la retrouve dans les sols et végétaux les eaux usées dans le tube digestif des animaux qui se contaminent en se nourrissant nous nous pouvons l'ingérer avec des fruits et des légumes mal lavés des fromages au lait cru des viandes peu cuites ou des poissons crus alors quel danger il est essentiellement pour les femmes enceintes et les personnes au système immunitaire fragile si l'infection est rare 400 cas par an son taux de létalité est élevé entre 20 et 30% ce qui en fait la deuxième cause de mortalité par toxi infection alimentaire le problème est le temps d'incubation très long environ 10 15 jours mais qui peut aller jusqu'à trois mois cela signifie qu'on a longtemps une épée de damoclès au dessus de la tête est serechia coli la troisième espèce est la plus compliquée à soigner c'est quoi serechia coli son patronyme complet l'une des premières bactéries découverte par théodore escherich en 1885 pour l'aider à fonctionner notre système digestif en regorge mais celle des pizzas butonites encore plus particulière une variété responsable du décès d'au moins deux enfants où se trouvent tels là encore dans le tube digestif d'animaux notamment des ruminants comme la vache les steaks hachés trop peu cuits les fromages ou les crus sont particulièrement concernés mais dans le cas de butonnie les soupçons portent sur la farine c'est pour cela qu'en attendant d'en savoir plus il est déconseillé de manger de la pâte crue quand on fait des gâteaux par exemple alors quel danger que l'infection dégénère en shu c'est à dire un syndrome hémolytique et urémique responsable notamment d'insuffisance rénale les petits les personnes âgées sont les plus à risque parce que pour qu'un enfant de moins de cinq ans s'infecte il lui faut 500 bactéries escherichia coli pathogène c'est à dire avec de la toxine alors qu'il en faut un adulte plus de 1 million problème les antibiotiques qui tuent trop vite cette bactérie qui a le mauvais goût de libérer cette toxine en succombant elle se traite donc très difficilement mais des essais sont menés avec des antibiotiques spécifiques qui ne détruisent pas rapidement la bactérie mais l'empêchent de produire sa toxine c'est difficile mais la recherche continue sur ces trois bactéries alors le conseil que je peux vous donner c'est effectivement de faire cuire votre viande de vraiment faire cuire votre viande et de pouvoir ces minimum 55 degrés n'allez pas à 80 90 degrés 55 60 degrés de manière à pas brûler l'arginine qui se trouve dans la viande qui est vraiment importante comme acide aminé et surtout lorsque vous coupez la viande avec un couteau nettoyer nettoyer pour éviter que la viande que vous avez coupé lorsque vous prépariez la cuisine et bien effectivement va être cuite donc ça va tuer la bactérie mais la bactérie est restée sur le couteau et ça les gens le savent pas assez c'est pas parce que vous faites cuire votre viande que vous n'avez pas les agents pathogènes sur les couteaux donc soyez vigilant et si vous voulez en savoir plus cliquez ici ou ici sur ma formation sur intestin foie thyroïde et mitochondries vous connaîtrez tout pour être en pleine forme en pleine santé avoir les meilleurs neurotransmetteurs possibles avoir les mitochondries qui vont vous donner l'énergie dans votre corps et avoir votre système thyroïdien bien équilibré et j'ai notre formation qui est complémentaire sur les neurotransmetteurs cliquez ici ou ici et à très bientôt pour ces nouvelles capsules santé